La fin de la Megillah d'Esther est particulièrement explicite sur l'instauration de la fête de Pourim et la façon dont la postérité devra la célébrer. Extrait de la Megillah chapitre 9 versets 20 à 23 Mordechai rédigea ces événements et il envoya des lettres à tous les juifs vivant dans les différentes provinces du roi Achashverosh, proches ou éloignés, leur demandant de s'astreindre à célébrer chaque année le 14e et le 15e jour du mois d'Adar comme au jour où les juifs furent libérés de leurs ennemis et au mois qui fut transformé pour eux d'angoisse en joie, de deuil en fête et en faisant des jours de célébration, de réjouissance, en envoyant des mets les uns aux autres, en faisant des dons aux pauvres et les juifs acceptèrent comme une obligation ce qu'ils avaient déjà commencé à observer et ce que Mordechai leur avait écrit. Depuis Rosh Rodesh Tadar jusqu'à la veille de Pourim, chaque juif donnera aux œuvres communautaires le souvenir du demi-shekel pour rappeler la contribution de chaque individu du peuple d'Israël au sacrifice du sanctuaire, soit aujourd'hui la moitié de notre unité de monnaie. Le Shabbat précédent Pourim, c'est une mitzvah de la Torah de lire le dernier paragraphe de la Sidra Kitetzé de Théronome qui rapporte l'injonction divine de lutter contre Amalek, l'ancêtre d'Aman. A la suite du décret d'extermination des juifs qu'Aman est parvenu à faire signer malicieusement par le roi Asuérus, Mordechai demande à Esther d'intercéder auprès du monarque en faveur de son peuple. Celle-ci demande à tous ses co-religionnaires de jeûner pendant trois jours afin d'éveiller la pitié de Dieu et obtenir l'annulation de ce décret de malheur lequel fut effectivement annulé et retourné contre les partisans d'Aman qui subirent le sort qu'ils avaient réservé aux juifs. C'est pourquoi nous jeûnons le 13 à d'art, veille de Pourim. Après les bénédictions d'usage, on lit le rouleau d'Esther en public devant hommes, femmes et enfants le soir de Pourim juste avant la fin du jeûne à la tombée de la nuit. La lecture doit être rapide comme celle d'une lettre, Iguerret, mais chaque mot doit être bien prononcé et parfaitement entendu de tous les auditeurs. L'après-midi de Pourim, on fera un repas festif marqué par l'abondance des méses et la joie procurée par le vin jusqu'à la limite de l'ivresse mais sans excès selon le principe édicté par nos maîtres Ad Chelloyada jusqu'à ce qu'on ne parvienne plus à faire de distinction entre les formules béni soit mort des Chai et maudit soit Amman. L'envoi de repas d'un homme à son ami a été institué pour bien marquer l'amour du prochain, rapprocher les cœurs et contredire ainsi l'accusation d'Aman qui présentait les juifs comme un peuple dispersé et séparé. Cet envoi, composé d'au moins deux aliments consommables, doit être envoyé à au moins un ami mais peut aussi être envoyé à plusieurs proches ou à des personnes dont auquel on voudrait marquer un geste d'amitié. Chaque juif doit faire don d'une somme d'argent à deux personnes en difficulté. Un montant symbolique pourrait nous acquitter de la mitzvah mais si on peut aller au-delà et donner une somme plus conséquente, qu'on soit loué car l'acte de charité est l'un des plus agréables à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio